dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu auras ton témoignage cette semaine au nom de Jésus. Amen. Alors, mesdames, 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 messieurs, très rapidement, avec le temps qui nous est imparti, j'aimerais aujourd'hui que nous passions à un autre enseignement pour préparer la venue des chats de fond. J'aimerais qu'on dise 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 et le verset 27. 1 Samuel 10, le verset 6 à 27. Et je voudrais partager à vous les 7 attitudes royales qu'il faut développer en 2024. Les 7 attitudes royales qu'il faut développer en 2024. 7 attitudes. Ok. 1 Samuel chapitre 10, verset 26 au verset 27. La Bible dit, « Samuel aussi s'en alla dans sa maison à Guibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient, « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera. » Et ils le méprisaient et ne lui apportaient aucun présent. Mais Samuel ne prit aucun. Samuel n'y prit point garde. Amen. Mais Samuel n'y prit point garde. Voilà un homme qui dépasse tous les Israélites de la tête. Voilà un homme qui est fils unique de son père. Voilà un homme qui a tous les faveurs nécessaires. Voilà un homme que Dieu a décidé d'honorer. Voilà un homme qui le prophète Samuel a mangé à table avec lui. Voilà un homme qui a reçu une lancion royale. Voilà un homme que les gens ont commencé à l'accompagner. Voilà un homme que tout le monde a commencé à voir comme le roi. Il a gagné les élections. Il est déjà présent et il a une garde rapprochée. Il a déjà un protocole d'État. Mais cependant, la publicité des hommes bèvins disait « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ? » Et il le méprisait et ne lui apportait aucun présent. Mais ça n'est plus qu'en garde. C'est la dernière phrase et c'est qui me choque. En dépit de tout ça, ça n'est plus qu'en garde. Il y a des gens qui tu auront toujours arrêté sur ta vie. Il y aura toujours des gens qui, malgré ton option, malgré ton amour pour Dieu, malgré ta détermination à les bénis, malgré les sacrifices que tu feras pour eux, tu aurais toujours arrêté, à questionner ton engagement, à questionner ton notion, à questionner ton sérieux avec Dieu, à questionner ta vie. L'erreur sera toujours de venir répondre à toutes ces personnes. L'erreur sera de considérer le négatif qu'on dit de toi. La Bible dit « Mais ça n'est plus qu'en garde. » En 2024, on va se ficher sans force littéralement. Des gens qui ne connaissent pas, ils ne veulent pas s'aligner à ce que tu as dit. En 2024, on a eu une attitude des gens qui n'ont que faire de ceux-là qui ne voient que le mal en nous. En 2024, nous allons nous focaliser sur les gens honnêtes. Les gens qui te critiquent, ce n'est pas parce que tu es mauvais, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, mais c'est uniquement parce qu'ils sont méchants. La Bible dit que les hommes honnêtes ont suivi ça, mais les hommes pévins l'ont méprisé. Ne te soucie pas, arrête de te mortifier à cause de la perversité des gens. Arrête de te mortifier à cause de l'erreur des gens. Il y a des choses que quelque chose que tu fais qui ne pourront pas s'éclater. Je voudrais aujourd'hui vous fabriquer dans une autre manière. Je voudrais dans la vision d'aujourd'hui et l'enseignement d'aujourd'hui vous amener à voir que vous ne pouvez pas être plus bon que Jésus. Vous ne pouvez pas être plus juste que Jésus. Vous ne pouvez pas être plus frais que Jésus. Mais si, malgré toute sa bonté, son humilité, malgré toute sa véracité, le Seigneur a été crucifié et trahi, vous en êtes trahi. Vous en êtes crucifié. C'est la raison pour laquelle je veux vous parler de ces attitudes. Et la première attitude qu'on devait développer en 2024, il va vous permettre de libérer les chars de feu, la grâce des chars de vous dans vos vies. Et que vous devez croire que Dieu est au contrôle total de votre vie et qu'il travaille toujours dans le bac-au-pour. Dieu est au contrôle total de votre vie et qu'il travaille toujours dans le bac-au-pour. Il travaille derrière la scène. Rien ne t'arrive au hasard, ma fille. Rien ne t'arrive au hasard, mon fils. Ta vie a été minutieusement planifiée par Dieu. Même les circonstances que tu traverses, qui savent être négatives, ont été préparées pour sortir le meilleur de toi. Amen. Le Père qui t'a donné, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Si Dieu t'a mis dans les circonstances dans lesquelles il t'a mis, c'est parce que le meilleur Dieu aucun homme n'est au contrôle de ta vie. C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Ta vie est un trophée que Dieu est à se préparer pour sa gloire. C'est vrai que les choses ne marchent pas toujours comme tu veux. C'est vrai que ce mariage n'est pas toujours comme tu l'attends. Peut-être que le ministère et tes priers ne sont pas toujours ce que tu veux, mais crois-moi, il y a un Dieu qui a dit toute chose concourne au bien de ce que tu l'aimes. La question est de savoir est-ce que tu l'aimes. Fermez vos micros s'il vous plaît pour les autres. Est-ce que tu l'aimes ? Si oui, alors cette conviction va te donner deux choses. Un, la paix du cœur, la paix de l'âme, mais également cette conviction va te donner la joie pour continuer d'avancer. La deuxième chose que j'aimerais que vous notiez et qui est capitale, c'est qu'il ne faut jamais te focaliser sur les pourquoi, mais au cas uniquement sur les pourquoi parlent. Ne se focalise pas sur les pourquoi, mais sur les pourquoi. Dans la disparition de Jean, le chapitre 9, on nous parle de l'histoire d'un homme qui est né aveugle. Et les disciples posent la question de pourquoi est-ce qu'il est aveugle ? Il y a péché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que c'est vrai ? Mais le Seigneur a changé la chose. Le Seigneur, la question n'est pas de pourquoi il est né aveugle, dans le sens que qu'est-ce que Dieu veut faire ? Mais c'est dans pourquoi pas est-ce que Dieu ne veut pas le guérir ? Il faut avoir une mentalité de flancœur. Impossible qu'il ait le seul mot qu'on refuse à défoncer les histoires. vous connaissez l'histoire de Tony Melendez. Tony Melendez était un homme qui est né sans main car sa mère avait pris un produit pendant la grossesse qui a fait en sorte qu'il n'arrive pas à avoir des mains à sa naissance. Et il décida de jouer la guitare avec ses pieds. Et il était tellement fort dans la victoire avec ses pieds que Jean-Paul II et plus un président des États-Unis décidaient de le célébrer. Qu'est-ce qui a fait en sorte que malgré les problèmes que tu as, tu es capable de faire une histoire ? Malgré l'indicap que tu as, tu peux développer des choses. Ne te focalise pas sur les difficultés, mais focalise-toi sur les opportunités qui se présentent à notre temps. J'ai envie de le déclarer à quelqu'un. Les faiblesses de 2023 seront des marques de distinction en 2024 dans le monde des filles. La troisième chose que je voudrais dire, mon frère, c'est une question de mentalité. C'est une question de vivacité. La troisième chose que je veux dire, c'est qu'il faut ignorer les critiques. Ignore les critiques que tu veux résoudre. Ignore les critiques que tu veux entrer dans l'histoire. Ignore les critiques que tu veux voir la royauté s'éclairer dans ta vie. importe ce que tu fais et tu seras avec les critiques. Tout le monde ne t'aimera pas quelque soit ce que tu fais. Il y a des gens que tu dois simplement ignorer dans la vie si tu veux affroncer dans ta vie. Sinon, ils vont t'abroisonner et te retarder par des choses. Rappelez-vous de David dans 1 Samuel 17, le verset 28. Lorsqu'il a dit « Mais qui est-ce c'est-à-dire qu'on s'est mis pour insulter dans la vie du Dieu vivant ? » Les propres frères de David ont dit « On connaît ta malignité. C'est pour regarder le combat que tu es venu. Tu as laissé le petit soupeau là à qui dans le désert. » La Bible dit « David s'est détournée à deux. David ignora ces personnes et il continue à avancer. Il a posé la question plus le roi celui-là a entendu et l'a appelé. Donc je dis à quelqu'un « Ignore les questions et avance avec toi. Et avance dans tes batailles. Et avance dans tes victoires. Parfois, il faut livrer une bataille plus de 5 fois pour la remporter. Parfois, tu devras livrer la même bataille plus de 10 fois si tu veux la remporter. De tout ce que tu rencontres dans la vie, il y a 25% et je le dis toujours, ils ne t'aimeront jamais quelque soit ce que tu feras. Il y a 25% qui ne t'aimeront pas mais qui feront semblant de t'aimer. Il y a 25% qui t'aimeront mais de la mauvaise manière. Et enfin, il y a 25% qui t'aimeront et s'inséreront toujours avec toi peu importe ce qui t'arrive. S'il te plaît, ignore les gens qui te critiquent. La quatrième chose que tu dois apprendre en 2024 si tu veux vivre pendant ce moment de prière et que tu dois prier aujourd'hui pour ça, c'est que tu dois choisir les batailles à l'église. Toutes les batailles ne sont pas faites pour être éclatées. N'entres pas dans tous les combats. Choisis les batailles à l'église. Dans 2 Samuel 16, le verset 5 au verset 14, quand David criait la rébellion de son fils Absalom, la Bible dit Chimé le mauditien. Le roi, le chef des gardes du roi a sorti l'épée en disant que le Monseigneur me laisse tuer cet insicc aussi. C'est ce chien de Chimé qui inscrit que le roi est loin des éternels. David nous dit il range son épée. Il y a des batailles qu'il ne faut pas lever. Il y a des batailles que tu n'as dit qu'on ne joue pas parce que tu ne peux pas gagner, mais uniquement parce que même si tu gagnes, ça ne t'apportera. rien. Tu évites de livrer ces batailles parce qu'il y a des batailles que si tu livres maintenant, tu vas tuer l'étoile qui va venir demain dans ta vie. Chimé devait faire sortir Jaï. Jaï devait faire sortir Mardoché et Mardoché devait faire sortir celui qui devait sauver Israël lorsqu'ils allaient être confrontés au célèbre Haman. Mais il y a parfois tu livres des batailles aujourd'hui alors qu'il faut attendre l'année prochaine, alors qu'il faut attendre la semaine prochaine, alors qu'il faut attendre dans cinq ans. Ne sois pas pour laisser de te venger maintenant. Laisse le Seigneur te venger. Les batailles ne sont pas faites pour être levées. choisis tes batailles. Ne lis pas une bataille contre ton père spirituel. Ne lis pas une bataille contre ton frère dans le Seigneur. Non. Choisis des batailles contre le Seigneur. Choisis des batailles. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été séduit par l'ennemi et te combat maintenant que demain il ne va pas t'aimer. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne te comprend pas aujourd'hui qu'il est ton ennemi. Parfois, rappelez-vous, que Pierre a dit au Seigneur qu'elle vienne et tu ne pourras pas aller à la croix. C'est un grand obstacle à la victoire du Seigneur parce que Jésus est venu faire. Mais Jésus a dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous criblez comme le fômeur. Mais je prie pour vous. Il y a des batailles mes amis que les gens vont vous faire. Ne les rendez pas ces batailles. Il y a des gens qui vont vous manquer de respect. Ne les enjoulez pas. C'est juste une saison d'incompréhension. S'il te plaît, quelqu'un va même te faire du mal. Ce n'est pas parce que la personne te veut du mal. C'est parce que la personne n'a pas compris ta saison. La personne n'a pas compris ce que Dieu veut faire dans ta vie. Arrête de penser que tous ceux qui t'ont combattu ont parlé mal de toi sont tes ennemis. Il y a des batailles que tu ne dois pas livrer. Tu dois les pardonner parce qu'il y a quelque chose en eux qui va te sauver demain. Si tu te sépares de cette personne, demain qui va te sauver. si tu critiques cette personne parce que la personne n'a pas compris que c'est toi loin de Dieu, qu'est-ce qui va se passer après ? Oui, dans la bataille des chats de feu, il y a des moments, il y a des batailles qu'il faut reporter à plus tard. la cinquième chose, c'est que Dieu peut utiliser ton handicap pour te faire entrer dans ta destinée. Oui, Dieu peut utiliser en 2024 tes handicaps, Dieu peut utiliser tes faiblesses pour te faire entrer dans ta gloire. Ta faiblesse peut devenir une force et ta force peut devenir même une faiblesse. Tout dépend de ce que tu fais. Daché était court. C'était une faiblesse parce qu'ils voulaient voir Jésus. Mais cette faiblesse l'a permis de courir et d'aller monter sur un arbre, le cycle mort. Et Jésus s'est arrêté avec lui. Oui, il y a des faiblesses que tu as. L'anneau, si l'anneau n'avait pas été attaché, l'anneau, Jésus ne serait pas monté sur l'anneau. Abbé Einstein n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 4 ans. Il était incapable de lire jusqu'à l'âge de 7 ans. Et ses enseignes disent qu'il a un retard mental et on l'a expulsé de l'école. Mais Albert Einstein était un génie. Oui, il faut comprendre que Dieu peut utiliser tes handicaps pour te faire entrer dans des cidres glorieuses. Thomas Edison, on a dit qu'il était trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. Et il a fait 999 fois les tentatives pour pouvoir avoir la lampe incandescence et il a échoué. Mais plus tard, à la millième fois, il a changé l'humanité. Oui, Abraham Lincoln est allé en guerre avec le grand capitaine. Et il est revenu en tant que soldat de deuxième classe. Le monde ne savait pas manier l'âme. Il était un idiot d'après ses supérieurs. Mais il ne se décourage pas. Et il devait le plus grand président des États-Unis et livrer la guerre contre la guerre des sécessions pour réunir les 50 États-Amériques. Oui, ne laisse pas ce que les gens disent de toi penser que tu n'es rien. Vous connaissez tous Paul E. Crete, qui a été violé et enceinté par un homme à 14 ans et qui a perdu son enfant. On l'a chassé à des travaux de journaliste en disant qu'elle n'est même pas faite pour la télévision. Aujourd'hui, les présidents américains se brisculent pour entrer dans son talk show. Il y a quelque chose en toi qui va se manifester en 2024, qui va faire briller ton étoile et ta suite. Et on a fait les 24 heures. Celui-là, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il n'a vendu aucun tableau par de son vivant et par fritié, un ami acheta son tableau qu'il n'avait pas. Il n'avait pas ou 800 autres, mais personne n'avait acheté. Après sa mort, un seul de ces tableaux. d'ailleurs, le plus moins cher coûtait 7 millions de dollars. Oui. Vous l'avez suivi de qui il s'appelait. On l'appelait qui encore ? L'homme qui a dessiné les tableaux les plus dangereux de l'humanité. Quand je parle son nom, on vous revient. Ah, vous n'avez pas suivi. J'ai envie de dire à quelqu'un. Michael Jordan, le plus grand joueur de basketball de tous les temps, a été chassé de l'équipe de basket de son livre. Beethoven était incroyablement maladroit avec son violon. Ce professeur disait qu'il était incapable, désespéré, qu'il ne réussissait jamais. Et pourtant, c'est lui-là qui a changé l'histoire du son, le célèbre Beethoven. Frère, il y a quelque chose dans ta vie. Numéro 6, c'est avant dernier, croire que tu es au bon endroit et décide d'être heureux. Croire que tu es au bon endroit et décide d'être heureux. Chaque homme est assis son propre lit de diamants, il suffit jusqu'il y creuse. Chaque homme est assis son propre lit de diamants, il suffit qu'il y creuse. Frère, il est impossible pour toi que tu dises que je m'en vais ailleurs pour être heureux. Là où Dieu t'a placé ton bonheur, c'est tout. La Bible dit dans le somme 35 verset 23, l'éternel dirige les pas de celui qui lui fait confiance. Il y a toujours raison pour laquelle je te trouve là où tu es. Le septième et le dernier point, dessine la joie sur ton visage. La Bible dit dans Néhémie chapitre 8 verset 10, la joie de l'éternel est ma force. Sois heureux, décide d'être heureux, présente la joie, manifeste la joie et tu vas tirer l'écharpe de feu. Je me répète, sept points, sept attitudes pour être royale. Crois que Dieu contrôle ta vie totale et crois qu'il travaille toujours dans le bac-haut. Arrête de te plaindre et crois Dieu. Deux, ne te focalisez pas sur les pourquoi pas, sur les pourquoi mais, sur les pourquoi pas. Parce que l'impossible est possible. Ce n'est pas parce qu'il y a cet handicap que tu ne peux pas reprendre ta destinée. Toi, ignore les critiques. Refuse quand t'es critique, quand t'abattes et quand t'es... Ignore les. Ignore les gens qui voient le mal partout, qui voient que rien de bon ne peut sortir de toi. Numéro quatre, choisir les batailles à livrer. Les batailles qui vont te faire entrer dans ta gloire et dans ta destinée. Numéro cinq, sache que Dieu peut utiliser tes erreurs, même tes handicap, pour te faire entrer dans ta destinée. Numéro six, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es au bon endroit, tu es dans la bonne église, tu es avec les bonnes personnes. Oui, décide d'être heureux là où tu es. c'est que tu es assis sur ton propre lit de diamants. Dieu est avec toi. Il sait pourquoi il t'a mis là-bas. Numéro sept, enfin, laisse-le la joie sur ton visage. Décide d'être heureux parce que c'est ton attitude qui va déterminer ton attitude que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Et je déclare au nom de Jésus que la lumière bénit. Je déclare au nom de Jésus que tu seras la grâce du Dieu. Les sept actes royales sont des plus grands investis. Tu te quitteres tu vas dans la fin d'année. Tu vas être une victoire en victoire. Tu vas te marquer pour les générations. Tu vas te marquer ton année à vingt-pun de sept années. La même que j'espère à tu dois. Tu vas te foudre d'un coup et des miracles vont se produire. Et l'occasion de Dieu va se développer. Jouviens le lit de souvélien en ton nom. Se te repartir la royauté. La royauté va se développer en toi. Aménère. les gens vont s'éloigner de toi les gens vont s'éloigner de toi les gens de gloire seront attaqués à ta vie Amen 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 Amen.